On avait fait une fête ce soir-là, le soir de la disparition, et comme d'habitude elle faisait le bout en train. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était un dîner entre amis à la Bastille. Elle n'a pas arrêté de nous faire marrer. Ça faisait un moment qu'elle venait chez moi et qu'elle n'avait pas l'air bien. Elle remettait tout en question. À un moment dans la soirée, elle m'a glissé dans l'oreille qu'elle avait un souci. Ça m'a étonné parce que ce n'était pas le genre de personne à parler de ses problèmes devant tout le monde. Et puis, le souci, ce n'était pas un mot qu'elle utilisait comme ça, ça voulait dire qu'elle avait un énorme problème. Alors je l'ai pris à part et j'ai essayé de lui poser des questions, savoir si c'était un problème financier, matériel ou affectif. Je veux dire qu'elle avait enfin rencontré un homme bien, pas un lieu commun et que ça, ça la responsabilisait dans une histoire avec des enjeux sérieux. À un moment, elle va dans la chambre de nos amis et elle revient avec un slip jaune sur la tête et elle commence à nous faire la garde des étoiles et... C'est la dernière image que j'ai d'elle. La plus vivante. Et quand je la voyais ces derniers temps chez moi comme ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir une petite fille devant moi. Alors elle a posé sa main sur mon épaule et... Elle m'a souri d'un sourire qui voulait dire... Écoute, je t'aime bien mais... Ne pose pas de questions. J'avais le sentiment qu'elle aurait rêvé de faire une régression à l'âge de 3 ans, de se retrouver en pyjama, en éponge, avec un pouce dans la bouche et devant une semoule au lait. Je veux dire par là de pouvoir tout recommencer depuis le début en ayant le confort de la présence de la mère qui assume les réalités. à sa place, ils la défendent et la protègent. Alors elle est partie dans la chambre d'amis. Elle est redescendue avec un slip sur la tête et elle a fait rire tout le monde pendant 10 minutes. J'ai respecté son silence. La soirée s'est terminée. Tout le monde est parti, je me suis dit qu'elle allait m'appeler le lendemain et puis qu'elle m'expliquerait tout ce qui s'est passé. Je rigolais vraiment beaucoup en sa compagnie. Pour elle, le rire, c'était quelque chose de capital. Elle disait même que si elle ne riait pas au moins trois fois par jour, son quotidien était gâché. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'ait trouvé aucun message de son copain sur son répondeur à elle. Ça, c'est bizarre, je veux dire, qu'il n'ait pas cherché à l'appeler. J'essayais de la faire parler de son copain. Elle ne voulait pas du tout nous le présenter. Elle disait que c'est une histoire à part, son jardin secret. Comment dire ? Non, non, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle a toujours refusé de me le présenter, alors que je suis quand même sa meilleure amie. Bon, c'est vrai qu'au début, je l'ai un peu mal pris et puis... Je crois que je suis quelqu'un de philosophe et je me suis dit que tout le monde avait droit à un jardin secret. Pour nous, ma charrière, c'était vraiment pas un jardin secret, c'est un jardin. Mais elle tenait bon, moi. Je crois au fond surtout qu'elle avait peur que je le juge ou qu'il ne me plaise pas. Voilà, tout ce que j'ai pu savoir. Moi, je lui ai demandé, enfin, on lui demandait si on lui faisait honte ou s'il avait une terre quelconque. Parfois, je me dis qu'elle avait rompu avec lui. Et qu'elle lui avait demandé de ne plus l'appeler. Elle aurait très bien pu faire ça, parce que je pense qu'il l'aimait vraiment. Et ça, à elle, ça lui flanquait une frousse incroyable. Elle faisait la sourde oreille. Tout ce que j'ai pu savoir, c'est qu'il avait un boulot à Paris. Il avait un poste à responsabilité. Qu'il était grand, il avait les cheveux clairs. Il voulait lui faire un enfant. Il lui en avait parlé très sérieusement. Il voulait construire une vie avec elle. Et bon, c'était pas le genre à se dégonfler. Je veux dire, il était là. Donc apparemment, c'était un type sérieux. C'était comme si devenir adulte, enfin passer à l'âge de femme, voire de mère, la terrorisait. Je sais pas pourquoi elle est partie. Je sais même pas si elle est encore en vie. Moi, j'ai vécu avec elle pendant trois ans. Ça faisait deux ans qu'on était séparés. Moi, j'aimais vraiment sa compagnie, parce qu'elle avait une vitalité, une énergie, et quelque chose qui me hissait vers le haut. Vous savez, c'était une femme pas facile. C'était compliqué. En fait, elle était double. Elle avait vraiment deux visages. Là, en société, bon, elle... Et c'était très curieux, parce que dans la vie, elle montrait un tout autre visage. Quelqu'un de combatif, d'actif, de responsable, de joyeux même. De mature, en fait. Et avec elle, la réalité, les détails du quotidien, tout ça, ça devenait insignifiant. Elle laissait rien transparaître. Elle était joyeuse, elle était souriante, enfin... Mais alors, dans l'intimité, c'était... Elle était triste. Voilà, ouais. Une grande tristesse. Et je ne veux pas faire de la psychanalyse à quatre sous, mais elle conservait toujours dans son portefeuille une photo de sa mère. Parce qu'elle avait l'air de porter beaucoup de choses sur ses épaules, des trucs certainement très lourds, auxquels elle répondait avec une force, une présence, un caractère. Elle pouvait rester des heures sans parler, quelquefois, son regard se barrait complètement, elle était absente. Pour elle, la vie était ailleurs et elle parvenait à rester fraîche, saine. Mais pas de sa mère à l'âge adulte, non, une photographie enfant, une très jolie photographie de sa mère vers l'âge de six ans. Le plus douloureux, c'est de ne pas savoir. Et elle disait que ça, c'était sa mère, l'essence de sa mère, qu'à six ans, elle avait encore tout à faire, que rien n'était joué. Elle disait qu'elle se sentait loin des autres, loin de moi, qu'elle recherchait de belles âmes, qu'elle ne les trouvait pas. Et elle regardait vers le haut et moi, je regardais dans la même direction qu'elle. Que tous les possibles étaient imaginables, tous les possibles du potentiel de sa mère. Et moi, quand je la voyais comme ça chez moi, en pleine régression, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette photographie. J'ai besoin de faire mon deuil. Pour moi, c'était vachement douloureux. Même quelques fois, c'était insupportable. Je me souviens, comme si c'était hier, un soir, elle a préparé un dîner. Un super dîner avec des bougies. Ah, vous avez parlé à Philippe Sanucci. Ça ne m'étonne pas qu'il affirme de telles inepties. Elle a fait les plats que je préférais. Au dessert, elle m'a annoncé qu'elle me quittait, que je ne la reverrai plus et qu'il ne fallait pas que je cherche à la revoir. Moi, j'étais désemparé parce que je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qu'elle me jouait. Je ne comprenais pas. Enfin, moi, je sais pourquoi elle est partie du jour au lendemain quand ils vivaient ensemble à Paris. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui lui arrivait ? Qu'est-ce que je lui avais fait ? Elle avait essayé de lui en parler plusieurs fois et, comme d'habitude, il n'écoutait pas. Alors, elle a ramassé son petit sac qu'elle avait préparé. Il paraît qu'il manquait de ni sa brosse à dents, ni des culottes, qu'il n'y avait pas de lettres, pas de messages. Elle est partie. Au début, je pensais que c'était du bluff. Elle me faisait un petit coup d'esbrouf. Elle avait toutes ses affaires ici. De toute façon, il fallait bien qu'elle les récupère. Elle a préféré tout perdre plutôt que de le revoir. Ça, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Je me suis dit que quand elle revient, je la convainc de rester. Elle a tenu parole. Elle n'est jamais revenue. Tout était en place comme si elle était sortie chercher du pain et qu'elle n'était jamais revenue. Alors, pendant six mois, moi, j'ai attendu. Puis, j'ai tout balancé et j'ai viré ses affaires. Bon, sauf deux, trois trucs que j'ai gardés. Une fugue ? Non. Vraiment, je trouve ça incroyable, les gens comme ça. C'est suprêmement égoïste. Elle n'a même jamais revu nos amis qu'on avait en commun. Elle n'a jamais pu donner signe de vie. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse comme ça ne pas tenir compte de l'amour que les autres vous portent. C'est vraiment dégueulasse qu'il les fait disparaître. L'appartement n'était ni rangé, comme lors d'un départ volontaire, ni en bordel, comme par exemple après une lutte ou un truc du genre. Il n'y a aucune trace. Son appartement est resté intact. En fait, la police a classé l'affaire très vite parce qu'il n'y avait pas d'indice suspect, pas de trace d'attention dans son appartement. Vous me dites qu'elle a disparu, mais ça ne me surprend pas une seconde. J'ai même appris qu'une semaine après sa disparition, de l'argent avait été prélevé sur son compte en banque avec sa propre carte à Paris. Je ne sais pas, c'est vraiment des salauds les tirs qui ont fait ça. À quoi ça sert, franchement ? Mais en plus, sans même demander une rançon, mais c'est vraiment juste pour faire le mal. Mon temps était de 500 francs. Je veux dire, quand tu veux fuguer et changer de vie, tu prélèves tout ton fric, mais pas 500 francs. Qu'est-ce qu'on fait avec 500 francs de nos jours ? On s'achète une carte orange ou on va au restaurant ? Moi, je crois plutôt qu'après le dîner où on l'a vu pour la dernière fois, il ne fallait pas rentrer chez elle. C'est tout. Je pense que ce sont les types qui l'ont enlevé, qui ont tout simplement fait la bêtise d'utiliser sa carte. Ils se sont ravisés, maintenant ils sont loin. À un moment, on a pensé que c'était son mec, un inconnu qui aurait pu faire le coup. Elle devait me présenter son ami. Je crois que c'était sérieux. Sa mère s'était tellement battue pour l'indépendance, son identité de femme, et qu'il s'en était pris plein les dents. Alors je ne comprends pas, parce que je ne le connais pas, je ne sais même pas si de la rechercher. Et c'est vrai que lui, on ne l'a pas retrouvé non plus. Je veux dire que dans les années 60, il y avait tout à faire. Ça ne devait franchement pas être facile. On ne se rend pas forcément compte aujourd'hui. Mais ce n'était pas la majorité des femmes qui cherchaient à s'émanciper, loin de là, sans compter le regard et le poids de la famille. Dans son quartier, personne ne l'a jamais vu avec lui. Vous me direz peut-être qu'à le coucher chez lui. Il ne s'est jamais fait connaître. Moi, je ne connais même pas son nom. Si jamais il l'avait vraiment aimé, il serait venu me voir. Il aurait pu demander l'adresse aux amis de ma fille. Moi, je n'ai plus le même nom, parce que j'ai divorcé. J'ai repris mon nom de jeune fille. Les enlèvements, il y en a des tas. La police enquête un peu, cherche et puis classe l'affaire. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel de ne pas se marier, de prendre la pilule, de faire un enfant si on le sent, d'avoir des amants. Il aurait pu se renseigner. Et puis, je suis persuadée qu'il est mêlé à l'enlèvement de ma fille. D'avorter s'il y a Dieu. Même si tout ça doit se gérer, c'est gérable. Et tout ça, ce sont nos mères qui, pour nous, ont levé l'épée et pris le bouclier. C'est fréquenté à un moment. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que je crois qu'on rigolait trop, on rigolait tout le temps. Du coup, ça ne laissait que peu de place pour l'érotisme. Moi, en fait, cette fille, je la connaissais surtout par l'intermédiaire de mon fiancé, Jean Kerouac. Enfin bon, on est resté très amis, et c'est une personne que j'adorais. Oh, je n'ai rien contre elle. Mais c'est vrai qu'elle était quand même un peu particulière. C'était une femme très sociable, très entourée. Il faut dire qu'elle racontait merveilleusement les histoires. C'était une personne toujours très en verve. Très excentrique. Ce n'est pas du tout mon genre de femme. Toujours à vouloir se faire remarquer avec son humour. Elles se sont battues un peu dans tous les sens, parfois sans trop savoir où elles allaient. Le matin, je comprends qu'elle n'est plus là. Cette seconde est terrible. Mais parce qu'elle n'avait pas de recul. Je sais qu'elle est en vie. Immersant, ces choses-là. Et je crois qu'on peut dire avec un peu d'humour qu'elles ont fait le gros œuvre et que notre génération de femmes n'a plus qu'à choisir la couleur des papiers peints. Non, c'est vrai. Au-delà de voir sa disparition, on peut exagérer. En fait, toutes ces histoires, moi, je n'ai pas. Oui ! La police, sa famille ont fait des recherches. Tout le monde s'est dit que c'était le type qui était avec elle. Et puis, il y a eu ce gars. Enfin bon, sur ce type. Mis à part le fait qu'ils avaient vécu quatre mois ensemble. Je me demande même si elle sortait vraiment avec ce mec. En fait, c'est possible de tomber sur un psychopathe. Surtout quand on regarde la télévision. On a l'impression qu'on est entouré que de dangereux psychopathes. Si, elle nous a quand même dit qu'il avait les cheveux noirs, qu'il bossait en banlieue parisienne. Si, elle répétait tout le temps. Un grand type bien. Comme elle en parlait, je crois que c'était un homme qui l'aimait vraiment. Il voulait qu'elle vienne vivre avec lui. Il lui reprochait de ne pas connaître ses amis. Il l'aimait vraiment, je crois. C'est pas lui. Je pense pas. Enfin, après sa disparition, on l'a cherché, ce type-là. On a passé pendant un mois une annonce dans l'Ibée. Bon, soit il a pas voulu répondre, soit il y vit pas l'Ibée. Enfin. C'était quand même le genre de fille à tout faire pour se rendre intéressante. Voilà, c'est réussi. Les mères, enfin certaines de nos mères, elles ont expérimenté de nouvelles voies. Elles se sont quand même pas mal plantées aussi. Peut-être qu'elle avait tellement vu sa mère combattre et se fourvoyer dans des expérimentations scabreuses. Et dans une incohérence totale, c'est vrai, il faut dire ce qui est, que de passer à l'âge adulte, peut-être ça lui faisait peur. Bon, c'est une hypothèse, bien sûr, mais avec un peu de recul. Je constate aujourd'hui qu'elle avait constamment peur de faire le mauvais choix, mais chez elle, c'était une peur panique. Et peut-être parce que l'homme qu'elle avait rencontré était conséquent, elle avait peur. C'est aussi d'ailleurs le seul qu'elle ne m'ait jamais présenté. Les autres hommes, je crois, n'avaient pas les moyens de la remettre en question. Donc elle pouvait les aimer passionnément, mais finalement très tranquillement, parce qu'elle savait pertinemment qu'il n'avait pas les... je veux dire qu'il ne pourrait pas bouleverser l'ordre de sa vie. Tandis que lui, il lui demandait de s'impliquer et de s'ouvrir complètement. Donc il pouvait, parce qu'il était carré, il pouvait la protéger, mais elle ne pouvait en aucun cas se protéger devant lui, face à lui. Elle était contrainte de se mettre à nu. Donc je ne sais pas, vous me demandez ma version des fêtes, moi je l'ignore. Tout ce que j'espère, c'est... Et je l'espère. Et j'espère qu'elle existe toujours, que je la reverrai au moins une fois, qu'elle n'est pas en train de pourrir anonymement dans un sous-bois. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada